Monsieur Abdelkader Benmarouf, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous vos auditeurs. Alors le rapport annuel de la Cour des Comptes a été remis au Président de la République au mois de novembre dernier. Il est rendu public aujourd'hui sur le site de la Cour des Comptes, bien sûr le Président de la République, qui est rentré au pays hier soir. Beaucoup de dossiers stratégiques l'attendent dans celui de la gestion rationnelle des déniers publics, donc la dépense publique et la lutte contre certaines pratiques frauduleuses par rapport, bien sûr, à la réalisation des projets publics. Vous relevez aujourd'hui dans votre rapport les lenteurs et les retards d'exécution des projets, ce qui est anormal pour vous au niveau de la Cour des Comptes, car ceci génère des surcoûts, les raisons. Monsieur Abdelkader Benmarouf, pourtant il y a eu plusieurs décisions qui ont été prises et il semblerait qu'elles ne sont pas exécutées réellement sur les terrains, ce qui génère bien sûr ces surcoûts dans la réalisation des projets. Monsieur Benmarouf. Oui, concernant évidemment le rapport annuel, comme vous le savez, c'est la cointessence des résultats de l'exécution du programme de contrôle de la Cour des Comptes. Évidemment, la publication du rapport annuel est pour nous un événement important, parce que c'est une occasion quand même d'informer le citoyen sur les conditions de gestion des données publiques. Les observations et les constatations qui sont contenues dans le rapport annuel, évidemment, le sont à partir, évidemment, des résultats du contrôle. Et ces résultats de contrôle, évidemment, viennent après une procédure contradictoire. Et si vous avez feuilleté le rapport, vous verrez que d'un côté il y a les observations et les constatations de la Cour des Comptes, mais d'un autre côté aussi la réponse des gestionnaires, des établissements ou des organismes que nous avons contrôlés. L'aspect de cet échange, disons sur la contradiction, veut dire que dans ce cadre-là, les observations de la Cour ou les griefs que peut porter la Cour à l'endroit de la gestion d'un certain nombre de projets, évidemment, sont le résultat d'un dialogue avec le gestionnaire lui-même. En général, et ça c'est une chose à noter, les gestionnaires reconnaissent un peu le bien fondé des observations de la Cour des Comptes et généralement ils s'engagent à améliorer les choses. Voilà. Et donc, vous avez posé la question des retards, c'est une question récurrente, évidemment, parce qu'il s'agit bien de l'exécution du budget d'équipement de l'État, qui lui-même, évidemment, se décline en un ensemble d'opérations et donc de crédits autorisés pour la réalisation de ces opérations. Et lorsque l'on contrôle sur le terrain, il est clair que, et ça c'est une observation récurrente depuis de longues années, c'est que les projets d'équipement, à tous les niveaux, de la commune à la Willaïa et à l'État, il y a un phénomène de retard dans l'exécution de ces projets, pardonnez-moi de terminer. Il y a des facteurs objectifs, mais parfois aussi des facteurs qui relèvent un peu de l'imprévoyance ou parfois même de négligence. Mais quand vous parlez un peu des griefs relevés aujourd'hui dans l'exécution du budget d'équipement par rapport à la réalisation des projets, pourtant il y a aujourd'hui cette décision qui a été adoptée en 2010, stipulant qu'aucun projet ne doit être exécuté sans maturation des études techniques. C'est vrai, la phase de maturation est très importante pour le projet, parce que non seulement on s'est aperçu que beaucoup de projets, lorsqu'ils sont autorisés, lorsqu'ils reçoivent l'autorisation, j'allais dire administrative et budgétaire, et bien sont sous-évalués. Ils sont sous-évalués. Et parfois même, la sous-évaluation du projet, tout le monde le reconnaît, c'est une manière de le faire inscrire. D'ailleurs, il ne coûte pas très cher, il rentre dans le cadre un peu de l'enveloppe budgétaire, et donc on peut l'inscrire aisément. Et une fois inscrit, il est clair que la somme dédiée à ce projet est insuffisante, et à ce moment-là, on commence à réévaluer le projet. Et la réévaluation lui-même est soumise à des tas de procédures, et la réévaluation ne va pas de soi. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on dit, ah oui, vous avez besoin d'argent, tenez, on va vous donner ce qu'il faut. Non, la réévaluation elle-même demande du temps, et par voie de conséquence, le temps c'est de l'argent, et donc elle est coûteuse. Parfois même, il y a des facteurs objectifs, le projet, une fois inscrit, il y a des difficultés à dégager une assiette de terrain pour l'implanter, et parfois ça demande du temps, ou même les terrains qui sont prévus pour l'implantation de ce projet sont, il faut évidemment les réquisitionner ou les reprendre, et donc il y a toute une procédure pour libérer l'emprise de terrain. Mais il y a cette directive de 2012, aucun projet ne doit être initié s'il n'a pas eu tous les accords possibles, mais imaginables, sans réalisation. Donc on ne peut pas réaliser un projet s'il n'y a pas de foncier, c'est le minimum qu'on puisse exiger. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de là, par rapport à ces surcoûts, ces réévaluations fréquentes, ces modifications de budget, puisque vous avez relevé aussi que beaucoup de budgets ont vu inscrire dans leurs dépenses des avenants, est-ce que ça peut être assimilé à de sortes de pratiques frauduleuses pour détourner l'argent, parce qu'on est en droit de se poser toutes les questions ? C'est vrai, les avenants, d'abord, ils sont réglementés. Mais ils sont récurrents, c'est dans tous les projets. Oui, oui. Non, oui, évidemment. Le fait que le projet soit mal maturé, que cela conduit... Et puis, parfois, il faut bien le dire, il y a des données objectives. C'est dans le cadre de... On s'est aperçu, par exemple, qu'un projet qui est retenu va être implanté à un endroit où, finalement, on s'aperçoit qu'il y a une grosse conduite de gaz ou d'assainissement, que sais-je encore. Et à ce moment-là, il faut changer de terrain et changer d'assiette de terrain n'est pas une chose aisée, notamment dans les régions où la rareté du terrain dédié aux fonciers est difficile à obtenir. Donc, l'avenant, évidemment, parfois aussi, on a vu que le recours aux avenants de façon inconsidérée et parfois, la somme des avenants consacrés au projet atteint pratiquement la valeur initiale du projet et parfois aussi, il y a des subterfuges, il faut bien le dire, ce n'est pas fréquent, mais cela arrive qu'il y ait des subterfuges car dans l'avenant, on fait passer un certain nombre de travaux dont les coûts peuvent être exagérés. Donc, il faut se méfier de... Les avenants sont nécessaires, mais ils ne sont pas toujours... Il faut faire attention. Mais la réévaluation des projets, à un coup ? C'est clair. Je suis d'accord avec vous. Il y a des réévaluations qui sont... Je vous dis, il y a une stratégie. Maintenant, je pense qu'elle est en voie d'extinction, mais une stratégie qui consiste à inscrire le projet en attendant d'avoir de l'argent pour lui consacrer le montant nécessaire. Mais la réévaluation, effectivement, ça finit par un peu donner une nouvelle dimension au budget d'équipement lui-même. Mais ceci ouvre en avant aussi à des pratiques douteuses et continueuses. Et donc, toutes ces observations de la Cour sont sérieusement prises en charge par les autorités financières. et donc, on fait très attention. Et je pense que sous un peu la pression de la Cour des comptes sur ces questions très récurrentes, conduit les autorités à améliorer les choses. Et je pense que les choses se font ainsi. Mais les réévaluations ouvrent aussi la voie à des pratiques douteuses et protuleuses. Oui, cela arrive, bien sûr. On l'a souvent signalé. Et quand c'est le cas, quand c'est le cas, évidemment, on ne retrouve pas ce genre de choses dans le rapport annuel parce que ce n'est pas l'espace où il faut mentionner ces choses, il y a une voie spécifique, une procédure spécifique qui prend en charge lorsqu'on découvre des faits, comme vous dites, à caractère frauduleux ou même plus grave encore, où il y a une véritable, disons, atteinte au bon emploi des données publiques. Donc là, il y a des rapports spécifiques, des rapports circonstanciers qui sont transmis, évidemment, lorsque les faits sont susceptibles de qualifications pénales, c'est le cas de le dire, sont transmis à la justice. Mais quelle est la procédure spécifique ? La saisine de la justice, justement, puisque vous l'abordez à l'instant ? Ou immédiatement ? Oui, quand les faits sont particulièrement, d'une certaine gravité, il est clair que la Cour transmet les informations sous forme de rapports circonstanciers à la justice et donc la relève est reprise par le procureur et par votre conséquence aussi par le juge pénal, éventuellement. Alors vous avez aussi zoomé dans votre rapport sur un peu la gestion des déniés au niveau des collectivités locales, notamment pour ce qui concerne la fiscalité locale. Vous considérez que les communes ont du mal à cerner leurs dépenses. Pourquoi ? Cela relève un peu de l'incompétence des gestionnaires au niveau local ou cela relève pratiquement des moyens qui ne sont pas fortement disponibles au niveau de certaines collectivités locales ? Évidemment. Oui, nous avons mené un contrôle sur les conditions dans lesquelles les communes gèrent leur portefeuille fiscal et on s'est aperçu évidemment que la maîtrise évidemment de l'assiette fiscale ou du moins d'un certain nombre de droits et taxes spécifiques que la commune elle-même détermine, fixe et recouvre sont fortement négligées parce que certaines communes évidemment se plaignent de la rareté des ressources et qu'on s'est aperçu qu'il y a un paradoxe alors que les communes beaucoup de communes ont des instruments qu'elles peuvent utiliser de façon rigoureuse pour améliorer leurs recettes budgétaires leurs ressources budgétaires et qu'elles négligent de le faire Pourquoi cette égligence ? C'est dû un peu à la ressource humaine ? Je pense que les observations de la Cour des comptes c'est une alerte pour les communes comme on l'a fait d'ailleurs pour le contrôle du patrimoine immobilier des communes qui était aussi quelque chose de négligé les communes ignorait dans la plupart des cas quel était leur portefeuille en matière de locaux commerciaux en matière même de logements etc. Et donc on a contrôlé aussi cet aspect et les observations de la Cour ont poussé beaucoup de communes à améliorer les choses et donc je pense je suis optimiste les communes sous la pression de la Cour des comptes vont donner plus d'intérêt à la maîtrise de l'assiette de ses droits et taxes qui relèvent de l'attribution stricte de la commune et pas de l'état ou de ses démembrements c'est un peu un certain nombre de droits et de taxes qui sont un peu négligés et que par ces temps de disette où bien sûr les communes comptent sur la subvention de l'état mais pendant cette période de disette je crois que les communes ont intérêt quand même à s'éveiller à ce genre de choses et qu'elles prennent l'initiative d'utiliser tous les voies et moyens pour améliorer leurs ressources et un mauvais recouvrement de la fiscalité locale parce qu'on compte sur le fonds des collectivités locales dans la dotation et l'équivalent de 100 milliards de dinars mais 50% de cette dotation cette année a été versée aux communes des zones d'ombre c'est ça la difficulté mauvais recouvrement oui le problème de la gestion des communes est quand même un problème complexe et délicat la cour a toujours depuis le début accordé beaucoup d'importance c'était d'ailleurs un choix stratégique lorsqu'on a commencé à implanter les chambres territoriales qui est un grand acquis parce que la cour maintenant n'est pas centralisé un endroit précis elle a des démembrements il a fallu mettre en place et construire les sièges recruter les gens mettre en place les procédures etc et maintenant évidemment le contrôle de la cour des comptes pour les communes est un contrôle de proximité qui mérite tout l'intérêt qu'il faut alors monsieur Abdelgad el-Mamou moi je voudrais revenir encore une fois sur votre rapport qui a été bien sûr rendu public publié sur le site de la cour des comptes c'est une première pratiquement remise au président de la république au mois de novembre dernier vous êtes aujourd'hui une force de contrôle de proposition et à la fois de recommandation par rapport à la gestion des déniers publics ce qui est relevé monsieur Benmarouf c'est que ça fait depuis pratiquement maintenant votre rapport remonte votre premier rapport publié remonte à 1999 cela fait pratiquement 21 ans depuis plus rien à l'exception de celui de l'année dernière et cette année qui ont été publiés est-ce que c'est la cour des comptes qui a failli dans ces missions ? non pas du tout c'est vrai que notre rapport n'a pas été rendu public depuis pratiquement l'année 2000 1999 le dernier rapport est millésime de 1999 mais contrairement à ce qu'on pense ça c'est l'idée reçue qu'il faut absolument gommer c'est que la cour ne s'est jamais arrêtée de travailler la cour a annuellement évidemment avait un programme de contrôle non seulement elle avait un programme de contrôle mais avait quand même une stratégie de développement de son réseau et actuellement évidemment on peut dire que l'organisation de la cour des comptes évidemment il y a encore des insuffisances loin de là mais quand même c'est une institution qui est à la hauteur un peu des tâches que le législateur lui a confiées notamment tendre vers un contrôle universel de l'emploi des données publiques pendant cette période le rapport n'a pas été rendu public cela ne voulait pas dire non seulement que la cour n'activait pas et la preuve est là les documents sont là les écrits sont là et nous avons même suivi pendant cette période l'exécution des lois de finances et nous avons fait des rapports annuels sur les conditions d'exécution des lois de finances indépendamment évidemment des rapports annuels qui ont été élaborés et la collection elle existe et la chaîne des rapports annuels depuis 1980 est là et la collection elle est là évidemment le fait de ne pas rendre public les travaux de la cour des comptes évidemment c'est une manière évidemment de comment vous dire de comment vous dire de faire en sorte qu'elle n'existe pas parce qu'une cour des comptes dans le monde entier n'existe qu'à travers ce qu'elle écrit et ce qu'elle rend public le fait qu'elle n'ait pas pu rendre public c'est une manière de dire aux citoyens et bien écoutez peut-être que la cour ne fait rien je dois vous dire qu'entre 2000 à partir de l'année 2000 pour des raisons évidemment qu'on laisse le soin aux historiens de déclarer ça ce n'est pas à moi de le dire mais c'est que la cour pendant toute cette période avec toutes les insuffisances je ne dis pas que nous avons grimpé grimpé la cote et essayé et ce n'est pas encore fini de faire en sorte que la cour des comptes soit digne des critères internationaux d'une institution supérieure de contrôle des finances publiques et la réalité est là je ne dis pas que c'est parfait loin de là il y a encore beaucoup de chemin à faire et le chemin qui nous reste à faire actuellement en dehors des infrastructures logistiques de la cour des comptes en dehors de sa matière grise parce que la cour des comptes a pu élaborer des outils de contrôle qui sont d'un grand intérêt pour la mission de contrôle et vous savez le métier de contrôle des finances publiques n'est pas un métier simple contrairement à ce qu'on pense ce qui nous reste maintenant et malheureusement c'était prévu de démarrer cette année malheureusement avec la pandémie tout a été chamboulé c'est de mettre le paquet sur la formation de la ressource humaine nous avons commencé et ça c'est une tâche prioritaire nous avons rajeuni pardonnez-moi de préciser ça c'est très important pour les auditeurs nous avons rajeuni le personnel de la cour des comptes nous venons de recruter pratiquement nous avons fait deux concours de recrutement le troisième est prévu probablement au courant de mois de janvier pour recruter 110 auditeurs et vérificateurs jeunes et le niveau l'âge moyen de la cour des comptes a significativement baissé et nous avons eu cette politique de compter sur les ressources nouvelles qui nous sont fournies qui nous ont formes et nous devons mettre l'accent sur cette formation je vais vous dire une chose aussi qui est importante à mon avis pour nous en tout cas savez-vous que jusqu'en nous étions pratiquement exclus vous savez le contrôle nous sommes membres de l'organisation internationale des cours des comptes qui fait un travail extraordinaire en matière de directive en matière de normalisation du contrôle nous sommes membres et la cour des comptes depuis l'année dernière et pardonnez-moi est membre du comité directeur de cette instance à l'échelle internationale ce qui n'est pas peu nous avons été élus et que dans ce cadre-là le fait que nous appartenions à cette organisation nous sommes tenus d'appliquer les normes du contrôle des finances publiques et donc il y a un petit ce qu'il faut signaler c'est que depuis maintenant une dizaine d'années nous avons une convention avec l'université d'Alger pour les langues étrangères et nous avons depuis dix ans entamé la formation de nos magistrats il y a une soixante qui pratiquent l'anglais et nous avons tenu des séminaires et des ateliers en anglais chez nous ce qui fait que nos magistrats mine de rien beaucoup d'entre eux maîtrisent trois langues et ça on l'a fait dans la discrétion la plus la plus totale et nous sommes maintenant ouverts sur le monde anglo-saxon à côté évidemment des autres espaces linguistiques mais pour la publication des rapports de la Cour des Comptes pour consacrer la transparence et rétablir justement la confiance car les algériens ont le droit et les contribuants ont le droit de savoir comment s'en dépenser les déniés publics aujourd'hui celui de 2019 il a été publié celui de 2020 également publié sur votre site il est apparent c'est un rapport pratiquement de 500 en pages qui relève bien sûr toutes les insuffisances dans l'exécution de certains projets par localité par endroit par wilaya par commune également avec bien sûr les explications des personnes concernées à savoir les wallis et les gestionnaires locaux est-ce qu'on peut considérer partant de là que les choses changent aujourd'hui de façon objective on consacre réellement par la publication de ces rapports la transparence écoutez tout à fait modestement je pense qu'un certain nombre de recommandations sont prises en charge par les autorités chargées des finances il y a des il y a des changements de texte de toutes les façons globalement les choses avancent de toutes façons globalement les choses avancent et que les gens qu'on contrôle vous savez le contrôle il y a deux aspects dans le contrôle il y a le contrôle moderne le contrôle traditionnel à caractère répressif la cour des comptes évidemment tente lorsqu'il y a une violation caractérisée de l'intérêt public la cour est intraitable ça c'est clair le reste évidemment il y a la cour des comptes évidemment opte pour un contrôle moderne qui est au fond un contrôle pédagogique lorsque nous contrôlons un organisme il est clair que nous le faisons dans l'intérêt de cet organisme et que les gestionnaires sentent que la porte de la cour des comptes n'est pas tant de les sanctionner de façon brutale ou même aveugle mais au contraire de leur suggérer les pistes possibles pour améliorer leur gestion et je suis personnellement parce que vous savez l'enjeu n'est jamais terminé je suis persuadé que la cour des comptes est perçue quand même comme un allié pour améliorer l'intérêt général c'est ça qu'il faut il ne faut pas qu'on se mette à dos personnellement c'est mon avis personnel il ne faut pas que le contrôle d'abord le contrôle n'est pas aimé dans l'ensemble des pays du monde quand vous venez contrôler généralement les gens ont peur de vous il y a un rejet n'empêche que la cour des comptes en tant qu'institution supérieure de contrôle on le voit à travers sa jeune histoire oui le contrôle c'est aussi le rôle de la cour des comptes elle exerce son travail mais bien entendu mais n'empêche que quand même elle a subi quand même pas mal d'aléas une instabilité juridique vous savez la cour des comptes en une trentaine d'années a connu trois régimes juridiques 1980 1990 et 1995 1995 ça a l'air de durer parce que le texte de loi est quand même un texte très moderne et très bien fait donc et en plus moi je vous le dis c'est une confidence que je vous fais une confidence publique oui j'ai toujours à coeur évidemment que la cour soit à l'abri d'un certain nombre de séismes et qu'elle puisse mener sa mission en toute sérénité alors qu'elle soit à l'abri d'un certain nombre de séismes dans le cadre bien sûr de la révision constitutionnelle les attributions de la cour des comptes sont aujourd'hui renforcées plus d'indépendance puisque les modalités de publication des rapports relèvent leur rang à l'avenir exclusivement du président de la cour des comptes oui ça c'est une avancée significative c'est une plus d'interférences politiques plus d'interférences politiques ou cacher les rapports oui 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 bon ou les enfiures en fond des tirs mais aussi c'est une confiance que le constituant a accordé à l'institution ça c'est vraiment c'est une signification énorme pour l'institution c'est le fait qu'elle soit elle-même responsable de la publication de ses travaux c'est une avancée le fait vous savez le fait de publier ses travaux cela signifie d'être en dialogue avec le citoyen éclairer le citoyen mais je crois que nous devons aller nous avons la cour a une idée un peu de l'avancée qu'elle doit faire en direction des citoyens je discutais bien avec mon collègue qui était anciennement le président de la chambre territoriale de Blida qui m'a appris je n'étais pas au courant mais qui m'a appris qu'il y avait en relation avec les autorités locales tout un programme d'animation auprès des écoles et auprès des lycées des établissements scolaires un programme d'animation et de sensibilisation des jeunes élèves à l'intérêt public à la nécessité de contrôler l'argent public et donc c'était un programme nous devons aller dans ce sens parce que les âgériens gardent des précédents par rapport à ce qu'on a vécu par le passé en termes de détournement des déniés publics vous n'avez qu'à voir aujourd'hui les procès qui sont en cours et qui impliquent les plus grands gestionnaires de ce pays et les plus grands responsables de ce pays pardonnez-moi de préciser une chose ce ne sont pas des détournements de déniés publics parce que la caisse publique en tant que telle compte tenu des systèmes de contrôle que nous avons parce que la cour des comptes n'est pas la seule à contrôler il y a différents contrôles il y a le contrôle à priori l'inspection générale des finances le contrôle des comment vous dire le contrôle spécifique des administrations et donc il y a un édifice un système de contrôle qui est d'ailleurs très bien fourni et parfois on se demande si quand on additionne toutes les choses toutes les strates de contrôle évidemment ça coûte il faut faire attention au fait que le contrôle ne doit pas être plus coûteux que la gestion elle-même ça serait un grand un grand paradoxe et donc je veux dire que la caisse la caisse publique est quand même assez bien protégée maintenant reste l'autre versant des choses c'est lorsque ces données sont utilisées dans un certain nombre de domaines et maintenant on fait appel à des pratiques illégales ou illégitimes et ça c'est un vrai problème c'est un vrai problème vous savez c'est on a l'impression qu'on a l'impression que pour que les choses soient bien il faut mettre derrière chaque gestionnaire un contrôleur et ça c'est pas la bonne solution il est clair que ce n'est pas la bonne solution quand un certain nombre de phénomènes persistent à travers le temps il faut aller au-delà de ce qui se passe comme ça à l'apparence il y a quelque chose derrière il faut réfléchir sur le système lui-même et d'ailleurs je dois vous signaler je dois vous signaler qu'il y a une réforme de la gestion budgétaire qui est en cours le ministère des finances a déjà pris les devants pour passer d'une gestion des moyens d'un budget classique à un budget par programme et par résultat où les gestionnaires à mon avis seront évalués sur l'atteinte des objectifs retenus par les opérations qui leur sont confiées obligation de résultat mais écoutez dans votre rapport vous zoomez aussi sur par exemple certains indicateurs qui sont même contenus dans les lois de finances puisque vous avez évalué un peu la loi du règlement budgétaire de 2018 vous considérez qu'il y a certains indicateurs qui ne sont pas vérifiables c'est à dire identiques par rapport à la réalité du terrain si on prend certains indicateurs par rapport au taux de croissance qui sont parfois annoncés qui sont le produit intérieur brut qui pourrait atteindre 1,4 alors qu'en 2018 il était de 4% c'est dû à quoi ? non le problème oui l'évaluation de l'exécution des lois de finances la mission de la cour c'est d'élaborer un rapport d'appréciation sur ces conditions là et donc notre rôle c'est de vérifier un peu l'exactitude des soldes budgétaires vous le savez et donc la loi du règlement budgétaire est en fait un bilan pour l'état qui rend compte devant le parlement bon mais avec une rétroactivité de 2 ans on devrait atteindre peut-être un contrôle d'année en année non on est à 1,3 ça on vient de passer celle de 2018 oui par rapport au projet de loi de finances 2021 c'est ça 2021-3 ça donne 2018 n'empêche que n'empêche attend il faut bien dire que depuis 2008 c'est ça où le gouvernement s'est remis a préparé des lois de règlement budgétaire qu'il avait abandonné depuis les années 80 il ne faut pas l'oublier donc le retour à une pratique tout à fait orthodoxe en matière de reddition des comptes à travers la présentation du projet de loi de règlement budgétaire c'est quand même aussi une avancée c'est quand même un acquis et la Cour des comptes apporte sa contribution à l'évaluation des conditions et contribue évidemment comme vous le savez peut-être parce que la presse en effet l'écho contribue à éclairer les députés en particulier surtout les membres de la commission des finances sur ces conditions-là et la porte de la Cour des comptes est très appréciée parce qu'il vient aider un peu les députés à examiner un peu la réalisation d'un certain nombre de projets et donc l'apport est quand même j'allais dire intéressant alors après la remise du rapport est-ce qu'il y a des suites aujourd'hui on efface tout on recommence ou alors on prend en considération justement les recommandations et les observations de la Cour des comptes rapidement sur la question très rapidement parce que maintenant à côté du programme de vérification et le programme de travail ordinaire nous mettons en place un nouveau programme qui est le suivi des recommandations parce que le suivi des recommandations d'abord ça demande que les recommandations soient des recommandations pertinentes bien 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 ciblées et qu'elles soient aussi acceptées par le gestionnaire parce que vous faites une recommandation tout dépend de la nature de cette recommandation elle est faisable pas faisable etc changer les textes avoir de nouveaux moyens que sais-je encore en tout cas un dialogue avec le gestionnaire pour le suivi de ces recommandations donc voilà c'est une nouvelle mission qui revient à la Cour des Comptes faire en sorte que ces recommandations soient prises effectivement en charge alors depuis 99 la Cour des Comptes n'a pas publié de rapport on n'a pas rendu public plutôt de rapport est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la Cour des Comptes quelque part a été complaisante et c'est la question de l'auditeur par rapport à la situation que nous avons vécu antérieurement écoutez je ne pense pas parce que la Cour des Comptes bon d'abord il faut bien voir que les magistrats qui font le contrôle ont des sûretés professionnelles très rigoureuses donc ils conduisent leur mission en toute indépendance et je mets au défi quiconque de prouver le contraire donc la complaisance cela signifie que intentionnellement ces magistrats ont laissé passer des choses évidemment qu'on ne peut pas tout contrôler c'est impossible mais ce que nous contrôlons ce que font les auditeurs en termes de travail sur le terrain ils le font en toute conscience et je crois que ça c'est un attribut c'est une qualité que personne ne pourra leur enlever alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous relevez bien sûr des surcoûts par rapport au manque de maturation de projet l'intervention de la Cour des Comptes se fait toujours après la réception des projets à quoi bon contrôler après que le mal ait été fait c'est vrai ça c'est un grand reproche qu'on fait au contrôle à postériori étant donné que vous intervenez après que les dégâts soient commis à quoi bon on ne peut plus rien faire on ne fait que rassard oui mais ça non non quand on découvre même à postériori des faits qui sont qui portent qui sont une violation caractérisée à l'intérêt général ou de l'emploi des données publiques non ça la Cour des Comptes elle a toujours le moyen d'intervenir même à postériori mais comment faire aujourd'hui quand le coût est parti quand par exemple le budget a été alloué à tel projet et puis on a introduit des avenants pour réévaluer le projet non je crois que les observations de la Cour des Comptes conduisent les gestionnaires à faire attention parce que tôt ou tard il y aura un retour de bâton c'est tout et il ne faut pas désespérer c'est ce qu'on ne fraîche pas dans un désert beaucoup de recommandations sur ce chapitre là d'abord grâce à la Cour des Comptes on a assaini pas mal et notamment le cas des comptes d'affectation spéciale on a apporté un certain nombre d'assainissement aucun domaine n'est à bout n'est interdit à la Cour des Comptes elle peut accéder à tous les domaines et à tous les projets à ma connaissance oui le contrôle est universel mais est-ce qu'on peut considérer quand vous relevez par exemple des anomalies vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il y a des suivis par des enquêtes judiciaires qui sont engagées est-ce que c'est déjà arrivé ou ça arrive encore ? ça n'arrivera jamais mais c'est pas mal si si pourquoi les rapports qu'on transmet lorsqu'il y a des violations caractérisées des rapports circonstanciers lorsqu'ils sont bien faits évidemment vous le savez le juge une fois qu'on transmet le rapport une fois qu'on transmet il est entre les mains du juge et le juge est indépendant il peut suivre les observations de la cour des comptes comme il peut ne pas les suivre il est libre mais à ma connaissance on n'est pas informé exactement des conditions de suivi des rapports qu'on transmet à la justice mais je pense que certains rapports sont effectivement suivis Monsieur Abdelkader Benmaarouf merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour à bientôt au revoir au revoir